Nous allons aborder aujourd'hui le module 1 du cours qui traite du patrimoine de connaissances, d'une organisation. Alors l'importance du patrimoine de connaissances, j'en ai parlé pendant l'introduction, et il est important qu'une organisation, qu'une entreprise en général puisse gérer son patrimoine de connaissances, puisque c'est un facteur de stabilité, de créativité, de compétitivité, de productivité, etc., etc., dans cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie de la connaissance. Par contre, définir ce que c'est que la connaissance, c'est très ardu. Ça fait quand même depuis que l'homme est l'homme, on essaye de définir ce que c'est que la connaissance. Et puis de définir ce qu'est un patrimoine de connaissances d'une organisation, d'une entreprise, c'est aussi pas si simple que ça, bien que tout le monde en ait bien sûr une idée intuitive. Il faut pouvoir donc décrire qu'est-ce que c'est que le patrimoine de connaissances d'une entreprise. Alors, pour qu'on puisse bien sûr mettre en place des moyens managériaux, technologiques, organisationnels, pour gérer ce patrimoine. Alors, gérer le patrimoine de connaissances d'une entreprise, c'est aussi gérer l'entreprise par ses connaissances. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier la vision d'un patrimoine de connaissances de la vision de l'entreprise. Or, il se trouve que l'entreprise, eh bien, la perception qu'on en a eue ou qu'on en a donnée à travers les différents modèles au cours de toute l'histoire de l'économie industrielle, elle a varié beaucoup et elle a eu des conséquences tout à fait importantes, comme on pourra le voir. Le patrimoine de connaissances d'une entreprise, c'est un système de l'entreprise, un sous-système de l'entreprise, de la même façon que le système productif ou le système d'information, par exemple, comme on va le voir. Donc, essayer de définir un patrimoine de connaissances d'une organisation, c'est essayer de modéliser l'organisation autour de ce patrimoine. Or, les modélisations qu'on a eues depuis longtemps, eh bien, vraiment, ce que je vais montrer, c'est qu'on a évolué dans notre vision de l'organisation. Alors, on a essayé de faire des modèles qu'on appelle modèles systémiques, pour essayer d'avoir une vision globale et maîtrisée de l'entreprise. Et ces modèles ont évolué au cours du temps. Alors, c'est ce paragraphe que j'appelle du modèle OID au modèle AIK, pour voir comment on va arriver à l'introduction de ce fameux patrimoine de connaissances. Alors, la vision que je vais vous donner maintenant, la plus évidente d'une organisation, c'est très bête. C'est l'organisation vue comme un processeur de flux. C'est-à-dire que c'est une boîte noire qui va transformer des flux, qu'on appelle des flux intrants, en des flux extraints. Alors, les flux intrants, c'est l'énergie, la matière première, éventuellement la finance, enfin, des flux financiers, etc., etc. Et les flux extraints, c'est le produit ou le service qui est caractéristique, ou les produits et les services qui sont caractéristiques de l'entreprise. Et donc, on peut voir comme une boîte noire de transformation de flux. Alors, effectivement, ce n'est pas très riche comme vision, puisque ça ne nous dit pas comment les flux sont transformés, comment la production est organisée, etc., etc. Ça nous dit simplement, ben voilà, je rentre des flux en entrant et je sors des produits et des services. Alors, ça a déjà des conséquences. Alors, pour une petite entreprise, par exemple, un bijoutier, lui, il va faire rentrer ses matières premières, ses pierres précieuses, ses métaux, etc., etc. Et puis, il va en sortir ses bijoux. Donc, c'est quand même important, parce que ça demande de gérer les flux d'entrée, donc les stocks, de faire des achats, etc. Puis, bien sûr, de gérer sa production et de gérer ses sorties, c'est-à-dire les produits qui sont fabriqués ou les services. Donc, même si c'est une vision extrêmement réduite de l'entreprise, c'est une première approche qui permet de gérer, à minima, une organisation. Alors, bien sûr, cette vision qui est extrêmement simpliste a évolué. Et notamment, au début, on va dire, du XXe siècle de la révolution industrielle, on a séparé cette boîte noire en deux boîtes, qui est un modèle dit de la division du travail, où, finalement, bien la transformation de ce flux intrant en flux extrant va se faire avec deux sous-systèmes. C'est ce qu'on appelle la division du travail vue par Taylor, c'est-à-dire on va séparer la conception des tâches, les tâches vont produire des produits ou des services, et on va séparer la conception de la réalisation de ces tâches. Et donc, on va avoir deux systèmes. Un système qui va réaliser ces tâches, qu'on va appeler le système O, le système opérant, et un système qui va concevoir ces tâches et piloter ces tâches, qu'on va appeler le système D, le système de décision. Donc, c'est un modèle, maintenant, très classique, dans lequel il y a des gens qui vont concevoir les tâches de production, Alors, c'est ce qu'on appelait le bureau des méthodes du temps de Taylor, qui se trouvait, d'ailleurs, à l'étage au-dessus, en dessous des machines, au-dessus des machines, où, là, les ouvriers travaillaient sur les machines et faisaient la production. Donc, c'est intéressant de voir qu'on met le système toujours de décision au-dessus du système opérant. Et donc, deux tâches, enfin, deux, on va dire, deux objectifs. Le système D est là pour concevoir les tâches de production. Il le confie au système O, qui va réaliser ces tâches de production, et donc transformer les intrants en extrants. Alors, effectivement, on connaît le succès du taylorisme, qui a commencé par les fameuses usines Ford et la production de masse, qui a permis de lancer la consommation de masse et la production à grande échelle. Donc, ça a eu un très gros succès. C'est toujours un peu comme ça que ça marche. Et simplement, le système a un peu évolué, mais l'idée est toujours la même. Et par contre, en séparant les activités de conception et de pilotage ou de décision avec les activités opérationnelles, eh bien, on a créé une complexité supérieure, puisque ces systèmes D et O doivent échanger des flux. Alors, quel type de flux ? Eh bien, ce sont des flux d'information, bien sûr, puisque le système D, concevant les méthodes, enfin, réel, comment on peut dire ? Concevant les méthodes de conception et de fabrication, Donc, concevant les méthodes de fabrication, doit les communiquer au système opérant. Donc, il lui dit, voilà comment il faut faire. Et le système opérant réalise cette production. Alors, donc, ça, c'est un flux d'informations descendant. Mais il y a, bien sûr, un flux d'informations remontant, puisque, ben, personne n'est parfait. Et les méthodes de conception, donc, sont pas nécessairement... Peuvent toujours être optimisées. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et donc, comment on les optimise ? En observant ce qui se passe sur les machines, sur le système opérant, et puis en récupérant des informations qui vont reboucler sur une reconception des méthodes. Donc, la division du travail en système de décision et système opérant a induit la création d'un flux, un flux bidirectionnel, qui va de D vers O et de O vers D, qui sont des flux d'informations. On communique des informations au système opérant, et le système opérant communique des informations au système de décision. Alors, au fur et à mesure que ce système a été mis en place, eh bien, le nouveau problème, c'était, justement, la circulation de ces flux, la circulation de ces flux d'informations. Plus le système opérant devenait complexe, c'est-à-dire on achetait des machines, il y avait de plus en plus de produits, etc., etc., plus la masse d'informations que devait réingurgiter le système de décision, le système de pilotage, était importante, et plus les méthodes devenaient compliquées, et plus il fallait communiquer d'informations au système opérant. Donc, là, il y a eu une complexification très forte des flux d'informations, et il a fallu le faire gérer par un autre système de l'entreprise, qu'on a appelé, justement, le système d'information. Et donc, bien, finalement, on a mis un tampon, qu'on a appelé le système d'information. Alors, attention, le système d'information, il ne faut pas le confondre avec le système informatique, bien que, bien sûr, il y a un lien extrêmement fort entre système d'information et système informatique. D'ailleurs, je pense que le mot système d'information est arrivé en même temps que les premières machines IBM, à peu près au milieu des années 50, ou dans les années 50. Donc, les flux d'informations devenant de plus en plus complexes entre le système opérant et le système de décision, on a intégré un nouveau système qu'on a appelé le système d'information, qui va stocker, mémoriser et mettre à disposition l'information sous toutes ses formes. L'information, c'est les documents, les bases de données, les écrits, les images, etc., etc. Et, bon, vous savez très bien que l'information est actuellement foisonnante. Alors, ce système d'information va faire l'intermédiaire entre le système de décision et le système opérant, c'est-à-dire que le système de décision, le système de pilotage, de conception, va fournir beaucoup d'informations qui vont être utilisées par le système opérant pour réaliser les produits et les services. Inversement, il y a beaucoup de l'outil de production, enfin, du système opérant, du système de production, vont ressortir énormément, énormément d'informations. Maintenant, un système d'information automatisé, un système, pardon, de production automatisé génère des teraoctets de données tous les jours. Donc, le système opérant va produire énormément d'informations qui vont être digérées par le système d'information, et ce système d'information va remettre ces informations sous forme digérée au système de pilotage, au système de décision pour améliorer la production, pour surveiller la production, etc., etc. Donc, vous voyez que la vision de l'entreprise a beaucoup varié. Au début, c'était une simple boîte noire. Je gérais les stocks entrants et je gérais mes stocks de produits. Après, il y a eu cette division du travail. Donc, les gens qui conçoivent les tâches ne sont pas ceux qui les réalisent. Et puis, maintenant, il y a entre deux le système d'information. Alors, ce système d'information est devenu maintenant gigantesque. Toutes les entreprises ont un nombre... Enfin, ont un système d'information global absolument faramineux qui gère énormément, énormément d'informations. Si bien que, vers les années 90, on a dit de manière assez claire qu'on était passé de l'ère industrielle, la société industrielle, à la société de l'information. Alors, cette date, elle est même relativement précise. Je crois, si j'en crois à mes sources, ça s'est passé en 1997. En 1997, la courbe d'investissement des entreprises dans l'outil de production a été dépassée, a croisée la courbe d'investissement de l'entreprise dans les systèmes d'information. C'est-à-dire que l'investissement des entreprises, des organisations dans le système d'information est beaucoup plus important maintenant que dans le simple outil de production. Alors, il faut dire aussi que le système de production est très informatisé. Donc, il traite aussi de l'information. Donc, lorsque vous achetez un produit, par exemple, si vous achetez une voiture, eh bien, il y a 50% du prix de la voiture. C'est simplement le prix du traitement de l'information. C'est ce qu'on appelle la société de l'information. Alors, c'est donc assez récent, hein, 1997. C'est pas quand même si vieux que ça. Et, ben, tout d'un coup, on nous dit « Mais on n'est plus dans la société de l'information, mais on est dans la société de la connaissance. » C'est-à-dire que l'entreprise gère de l'information, gère des matières, enfin, des flux intrants et le transforme en service. Mais il faut qu'elle gère maintenant de la connaissance. Or, ce schéma qu'on appelle OID pour système opérant, système d'information et système de décision, qui est le schéma dominant, et c'est la vision dominante actuellement des chefs d'entreprise, en disant « Ben, il y a un système qui décide, il y a un système qui réalise les tâches, et puis il y a un système d'information qui va m'aider à faire tout ça, et dans lequel j'investis énormément. » Eh bien, le problème de ce modèle OID, c'est qu'on ne voit pas de connaissances là-dedans. Alors, où est la connaissance ? En tout cas, elle n'apparaît pas dans ce modèle. Alors, ça pose un petit problème, puisque, justement, on ne voit pas ce fameux patrimoine de connaissances dont je voulais vous parler. Alors,